Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur ZonetataSport.com. Aujourd'hui, on va faire un jeu coopératif qui se nomme l'horloge partie 2. Disposition, on place 8 cylindres comme sur un horloge. Dans le fond, on place en cercle à l'intérieur du grand rectangle de basketball. Au milieu, on place des ballons de couleur. Donc, si vous avez 8 cylindres, ça prend 8 ballons milieu. Évidemment, dans le fond, je vous suggère que chacune des équipes porte une couleur de bosseur, donc vert, rouge et bleu. Utilisez même des ballons spécifiques pour chacune des équipes. Ici, ça pourrait être 8 ballons de basket. Ici, ça pourrait être 8 ballons de choc-ball et les autres, ça ne prend plus 8 ballons, 8 ballons mousse, par exemple. Ou sinon, c'est la même couleur, donc, 8 ballons verts, 8 ballons rouges, 8 ballons bleus. Ça va être à vous de voir. Ensuite, lorsqu'on dit, lorsque le maître de jeu dit go, le travail demandé, en fait, le but, c'est de réussir à déposer un ballon par équipe dans chacun des cylindres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cylindre numéro 1, on est supposé de voir un ballon vert, un ballon rouge, un ballon bleu. La même chose dans les autres cylindres. Et ça, il faut faire ça de façon très rapide. Il y a des contraintes à suivre. Tout le monde doit toucher au ballon au moins une fois. Et ensuite, lorsque tout le monde a touché, là, vous avez le droit de déposer le ballon et de prendre le deuxième ballon pour aller le déposer dans le prochain cylindre. Autre chose, vous pouvez demander à chacune des équipes de commencer dans un cylindre différent. Donc, exemple, les rouges peuvent commencer au cylindre numéro 1. L'équipe des bleus peut commencer à déposer le ballon dans le cylindre numéro 4. Les verres dans le cylindre numéro 7. Après ça, dans l'or, comme dans une horloge, dans le même sens, dans le sens horaire d'une montre. Donc, après ça, après avoir déposé le ballon dans le cylindre 17, on va déposer le ballon dans le cylindre 8, etc. Donc, c'est un jeu qui permet de voir la rapidité et l'évolution des élèves à pouvoir se faire des passes pour déposer le ballon dans le cylindre. Et s'ils ont été capables de travailler efficacement ensemble, évidemment, ça permet de voir aussi s'ils comprennent bien les consignes, c'est-à-dire un ballon par cylindre et tout ça dans le sens horaire d'une montre. Donc, un bon petit jeu de coopération. Merci. 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 Merci.